Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette et je vous propose aujourd'hui de préparer des muffins aux pépites de chocolat. Pour réaliser la recette, on aura besoin de 170 g de farine, 65 g de beurre fondu, 90 g de sucre, 120 ml de lait, de la fleur d'oranger pour aromatiser, un sachet de levure, de la fleur de sel, un oeuf, et 100 g de pépites de chocolat. Alors comme vous allez le voir aujourd'hui, c'est une vidéo que je vais faire avec mes filles. Donc elles sont ici de part et d'autre de la table toutes les deux. Et on va faire cette recette-là pour s'occuper parce que c'est dimanche après-midi et qu'il ne fait vraiment pas beau dehors. Alors c'est parti, donc la plus petite de mes filles, elle va commencer. On va commencer par mélanger les ingrédients secs. Donc ici elle a son fouet, elle a la farine et moi je vais venir déposer les pépites de chocolat. Alors on ne met pas tout, on va en garder, on va garder plus ou moins ça pour la décoration finale des muffins. Allez vas-y mélange, mélange bien, un petit coup de main avec maman, voilà, très bien. Alors je vais également venir mettre la levure, hop, voilà, tu peux mélanger. Alors ici je vais ajouter donc de la fleur de sel. Pourquoi de la fleur de sel ? Parce que je trouve que ça donne vraiment un bon goût au gâteau. Et pourquoi est-ce qu'on met du sel dans les gâteaux ? Parce que le sel est un exhausteur de goût, donc ça fait ressortir le goût des pâtisseries. Allez vas-y mélange. Voilà, on mélange bien, super. Donc on va laisser de côté les ingrédients secs, attention. Alors maintenant, donc ma deuxième fille, avec elle je vais préparer donc tout ce qui est ingrédients liquides. Donc on va commencer par mettre, tiens le fouet, le beurre, le beurre, et le sucre. Allez vas-y mélange. Doucement, tu mélanges bien. Mélange bien. Alors attends. Donc on mélange bien. Prépare-toi. On va venir ajouter maintenant l'œuf. Allez vas-y, casse bien l'œuf, mélange bien. Allez vas-y, 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 vas-y. Allez. Recule ta tête s'il te plaît. Allez. Alors maman, on mélange bien. Et ensuite on va venir ajouter le lait. Le lait. Je pourrais le faire maintenant. Ouais. C'est fait ça déjà. Viens, attends. Allez, mélange. Allez, attends, je vais t'aider un petit peu. On mélange. On va mélanger. Oui, oui, attends. Avec ça. Vas-y. Mais non, c'est déjà fait. Attends, on s'est pas encore fait ça. Alors nous, on est des grands fans de fleurs d'oranger. Donc on va rajouter un tout petit peu de fleurs d'oranger. Maintenant vous pouvez aussi ajouter de la vanille ou ce que vous voulez. Nous, c'est vraiment la fleur d'oranger qu'on préfère. Allez, vas-y, mélange. Mélange bien. Ça sent bon. Ça sent bon, ouais. Parfait. Alors, ici maintenant, on va venir ajouter donc le mélange de farine, levure, sel et pépites de chocolat. On ne verse pas tout d'un coup parce qu'il faut vraiment bien mélanger pour éviter d'avoir des grumeaux. Donc ça, je préfère le faire moi parce que les filles risquent de me faire évidemment des grumeaux dans la pâte. Donc là, c'est parti. On mélange bien. Alors, on racle bien les bords aussi. Et on mélange bien, assez énergiquement. Alors, on vient ajouter encore un peu de mélange. Et on continue. Mélanger. Exactement. On mélange bien. Merci. Tu rajoutes encore. Et on rajoute encore le... Pépites de chocolat. Le reste de la farine. De la farine et du pépites de chocolat. Et elle recommence à mélanger. Voilà. Moi aussi, elles font pas avoir des grumeaux. Voilà. Très bien. Allez, c'est du coup avec le plat. Voilà. Et voilà. Donc, le mélange est prêt. Alors, une fois que la pâte est prête, on va venir déposer des petites cassettes dans un moule à muffins. Allez les filles, allez-y, mettez vos cassettes. Attends, regarde, là il y en a deux déjà. Hop. Donc, on a choisi des petites cassettes roses avec des petits cœurs. Vas-y. Mets ici. Voilà. Il y en a huit. On verra si on en a encore besoin après. Ah oui. Alors, pour pouvoir remplir les cassettes sans faire de crasse partout, j'ai pris donc une poche à douille ici. Ce sont des poches à douille à usage unique. Donc, comment est-ce qu'on va la remplir ? Alors, c'est très facile. Donc, on ouvre bien la poche à douille. J'ai pris ici un verre. Je vais venir la déposer dans le verre. Comme ça, on n'en mettra pas partout. Et je viens faire des bords, un bon bord. Voilà. Comme ça, ce sera plus facile pour la remplir. Et donc, je vais venir ici avec ma spatule remplir la poche à douille. Alors, ici, également, une autre technique. C'est la technique où vous tenez la poche à douille. Donc, vous voyez, c'est ici. Ici, moi, j'ai mis ma main là. Je la tiens. Je vais vous rapprocher. Voilà. Et donc, je la remplis comme ceci. On le met bien dedans et on lisse sur les bords. On essaye de ne pas en mettre partout. Mais avec deux enfants dans les parages, c'est pas gagné. Voilà. Et voilà. Donc, on va mettre vraiment tout le mélange dans la poche à douille. Donc, ici, voilà. La poche à douille est bien remplie de mon mélange. Il va suffire maintenant que je vienne couper ici une partie, donc la fin de la poche, pour que je puisse venir remplir mes petits moules. Et donc, voilà. On vient les remplir. On essaye de ne pas les remplir de trop. On les remplit aux trois quarts. Donc, voilà. Au final, nous en avons eu dix. Donc, avec la pâte qu'on a fait. Donc, ils sont... Je n'ai pas trop rempli les caissettes parce que le problème, c'est qu'en gonflant, ça risque vraiment de sortir. Donc, je les ai remplis avec juste ce qu'il fallait. Et donc, ici, pour la cuisson, on va les mettre 5 minutes à 200 degrés. Et puis, on viendra baisser le four à 175 degrés. Et on les laissera encore pendant 15 minutes. Avant de les enfourner, donc, on va venir prendre un peu des pépites de chocolat et les redéposer comme ceci par au-dessus. Allez, poulettes, vas-y. Attention de ne pas toucher. Voilà. Bravo. Allez, ici. Allez, mange-le, vas-y. Allez, un petit peu. Ici, il faut en mettre sur tous. Oui, tu vas faire aussi. J'ai envie de manger. Voilà, stop. Attends, attends, je vais le prendre. Alors, à ma grande, maintenant, vas-y. Ça coûtera encore à moi. Allez, vas-y. Allez, au-dessus. Sur tous, hein. Il en faut bien sur tous. Très bien. Elle fait beaucoup de fois, stop. Voilà. À ta soeur, vas-y. Il reste ici. Voilà, il reste ici. Les disputes de soeur, je suppose que vous connaissez. Voilà, ça va maintenant. Je l'ai. Et voilà. Elle a encore mangé. Oh là là. Tiens. Allez, stop. Et voilà donc, les petits muffins à la sortie du four. Alors, regardez-moi ça. Est-ce qu'ils n'ont pas l'air super bons ? Bon, on va attendre le goûter et on va attendre surtout que ça refroidisse et puis on va goûter ça. Une fois refroidi, ils sont vraiment super bons et je vous conseille vivement la recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Et également à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous !